... Sophie, Irène, Jean-Marc et Lucien, 4 résidents du foyer des Bords des Eaux d'Ena Beaumont, ont découvert le cyberespace de Saint-Laurent-Blongy. ... 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 Le Bord des Eaux à Ena Beaumont, qui accueille des adultes déficients intellectuels allant de 20 ans à une soixantaine d'années. Donc voilà, le but soit aussi amené, confronté, à rencontrer d'autres personnes. Donc vraiment, oui, être dans un lieu d'échange. Et le ressenti d'aujourd'hui pour les résidents ? Que du bonheur, que des choses positives, je dirais, déjà de la part des bénévoles. Les gens, ils ont pu travailler individuellement, donc chacun sous son ordinateur, et aussi avoir un étudiant à ses côtés pour le guider, pour l'orienter, en fait. Donc ça, c'était vraiment très sympa. La bonne humeur était au rendez-vous, même si parfois la caméra a un peu perturbé ce petit monde. ... ... ... ... ... Et là, parce que je fais, je clique sur le potable. Tu regardes ? ... Cette expérience sera renouvelée entre le cyberespace de Saint-Laurent-Blangy et le foyer du bord des eaux d'Ena Beaumont. ... ... ... ... ...